Lucie Letarte est fidèle au poste ici chaque jour. Et elle fait un constat. L'impatience des conducteurs. Constat qui l'inquiète. Il y en a vraiment des impatients agressifs que j'appelle. La vie en dépend pour eux autres de 3-4 secondes sur le coin de rue. C'est incroyable. Et ce qui la désole le plus... C'est fréquent. C'est très, très, très fréquent. Une fréquence qui dérange aussi le service de police de la Ville de Québec devant une hausse marquée du nombre de collisions impliquant des piétons. En fait, c'est anormalement élevé. Depuis octobre, le SPVQ dénombre une vingtaine de piétons blessés dans des accidents, dont une septuagénaire qui a perdu la vie. Le mot d'ordre? De ralentir, que ce soit traverse de piétons ou intersection, de ralentir pour ne pas prendre de chance. Et évidemment, de céder le passage aux piétons parce qu'ils ont la priorité. Sur le lot d'accidents, un délit de fuite s'est produit ici, à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et Louis XIV le mois dernier. L'adolescente traversait sur le feu piéton lorsqu'elle a été happée par un automobiliste qui court toujours. Actuellement, on recherche le véhicule suspect et le suspect. Ça serait un Toyota RAV4 de couleur foncée. L'adolescente a été sérieusement blessée, mais à la vie sauve. La police pointe la distraction et l'inattention comme principale cause d'accident. La vigilance est de mise, particulièrement avec la noirceur de novembre. C'est vraiment la période la plus critique. Il faut redoubler de prudence à cette période-ci de l'année, autant pour les piétons que pour les conducteurs. La brigadière, elle, lance un message de courtoisie. La courtoisie envers les piétons, envers les brigadières scolaires, les automobilistes entre eux aussi. Parce que là, à un moment donné, moi j'arrête le trafic, puis là ils se regardent après ça les quatre, lequel qui va partir en premier. Puis là, ça se met à klaxonner parce que non, c'était à mon tour avant qu'elle me coupe le trafic. On peut prendre le temps un peu, là. Un conseil qui peut sauver une vie. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Québec.